de retour maintenant avec une artiste qui a commencé ses débuts dans le design intérieur je vous présente sans plus tarder Chantal Lagacé bonjour Chantal bonjour merci d'être là c'est gentil d'avoir accepté Chantal tu pratiques l'acrylique pastel tu te promènes pas mal dans différents médiums mon médium principal c'est surtout l'acrylique je travaille avec le pastel gras les crayons aussi ça va m'arriver l'occasion de faire du collage mais c'est vraiment plus l'acrylique pastel gras est-ce que tu as commencé avec ce médium là au départ en fait oui j'ai commencé avec ça j'ai j'ai effleuré quelques petits médiums j'avais pris un atelier avec Tania les BDF à Saint-Islaire et j'avais exploré un petit peu mais moi à l'époque quand j'ai commencé ça fait pas tellement longtemps mes enfants étaient très jeunes c'était compliqué d'avoir de l'huile dans la maison de laisser sécher ça j'avais pas d'espace donc c'était beaucoup plus pratique pour moi de faire de l'acrylique l'acrylique qui sèche très rapidement oui et plus tard dans le temps tu as incorporé les bâtons le pastel à l'huile oui ok comment on passe de moi je suis curieuse toujours parce qu'on a différentes personnalités là qu'on invite et chacun son cheminement propre comment on passe de designer d'intérieur à artiste en fait je pense que l'artiste en moi a toujours été présente toujours été là mais je n'ai jamais su exprimer ce côté-là de moi c'est j'ai surtout choisi le design d'intérieur parce que c'était comme plus plus acceptable oui plus conforme c'était plus un vrai travail ouais plus un vrai travail j'ai donc j'ai pris ça puis j'ai fait ça quand même longtemps j'ai fait ça pendant 15 ans à mon compte à moi comme travailleuse autonome j'ai aimé ça mais c'était vraiment pas assez assez créatif pour moi malgré que dans ma façon de le faire j'étais très créatif j'aimais récupérer les choses j'étais plus plus créatrice que décoratrice j'étais vraiment au niveau du design je dessinais beaucoup de choses oui mais à ce moment-là ce qui arrive c'est que tu devais faire des choses qu'on t'imposait j'imagine oui on m'imposait des choses mais c'était j'avais toujours un petit côté d'aller chercher quelque chose qu'on avait oublié ça je le récupérerais ça j'aurais le goût ça qu'est ce que vous pensez si on est aujourd'hui dans la peinture ce qui arrive c'est que le chantal lagacé à s'éclate ah oui ça c'est sûr comment comment ça se fait que tu es arrivé à la peinture comme ça à temps plein c'était très fort je crois très fort quand j'ai eu mon troisième enfant je ça faisait longtemps que ça me travaillait à l'intérieur j'avais des couleurs des textures je je travaillais je faisais des plans moi fait que j'avais des formes j'avais des lignes des un moment donné quand le troisième est né il y a un soir où je suis j'ai sorti des tubes ma sœur m'avait offert ça ma fête parce qu'elle me disait chantal ça n'a pas de bon sens il faut que ça sorte et puis j'avais sorti mes tubes quand tout le monde était couché peut-être 10 heures le soir même mon chum était couché je voulais plus personne à la maison je dis que je veux mon temps à moi et j'ai peint toute la nuit ce soir-là sur des cartons j'avais pas de toile j'avais mis des du tape autour de mes cartons j'avais commencé à peindre j'ai fait ça toute la nuit ok et le lendemain matin j'ai montré à mon chum ce que j'avais fait c'est toi qui a fait ça et là ça a été comme une révélation dire écoute c'est ma voie il faut absolument que je que je poursuive ça puis que je garde ça dans ma vie parce que c'était trop fort il fallait que ça sorte donc il t'a beaucoup encouragé ah oui il m'a encouragé c'est sûr que là il trouvait ça flyé pas mal la fille qui est travailleuse autonome qui a ses clients et tout mais c'est pas venu comme ça moi ça va faire trois ans que j'ai laissé ma pratique de design à l'intérieur ok tranquillement pas vite tu as vraiment fait un pont entre l'ancienne et la nouvelle on peut dire ça oui tout à fait et les enfants là dedans c'est ça entre ça c'est entrecoupé c'est sûr que moi la priorité c'est ma famille ça c'est clair donc à travers ça il y a les enfants puis l'été c'est sûr que c'est plus difficile pour moi de peindre de peindre beaucoup l'été parce que j'étais avec les enfants en temps plein ok mais l'année ils sont à l'école donc je peins le jour mais c'est merveilleux d'être capable de justement marier ça au travail de mère bon travail la vocation de mère plutôt dirais-je je me sens très privilégiée de pouvoir me permettre ça et de d'explorer ce côté là de moi donc ça a toujours été ça a toujours été dans ta vie c'est là pour le rester je pense que oui 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 je pense pas qu'un jour ça va me quitter j'ai trouvé ça très intéressant quand tu m'as dit c'est très 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 fort dans ma tête ah oui dans ma tête je peins jamais avec ma tête ça c'est clair ok si je suis dans ma tête il n'y a rien de bon qui sort mais auparavant là quand tu commençais là c'était trop fort il y avait des choses à exprimer je savais qu'il fallait que qu'il fallait que je mette ça que je mette ça sur toi que je mette ça sur sur un médium ou un support quelconque d'utiliser ces médiums là puis de mettre ça sur des supports parce que c'était trop dans ma tête il y en avait trop oui il fallait le partager d'ailleurs pour qui peins tu pour qui pour personne en particulier je peins c'est un besoin je peins c'est moi c'est vraiment la couleur qui me qui est mon moteur la couleur c'est c'est clair que c'est ça qui est mon moteur c'est je commence avec une couleur des fois je suis inspiré bon c'est sûr qu'avec les saisons les couleurs changent les mais c'est vraiment une dominante et ensuite de ça c'est toutes les autres couleurs qui découlent de la première couleur que je vais avoir appliqué c'est un dialogue avec les couleurs des textures donc au départ tu sais jamais où tu pars jamais jamais il y a un point de départ c'est une couleur ça peut être une couleur comme ça peut je pars avec du noir puis après ça je recouvre moi je sais beaucoup en super position en grattage des petites lignes d'accord et donc c'est ça le pastel à l'huile ça permet de revenir toucher un peu plus tard l'acrylique ça saisit plus rapidement mais le pastel à l'huile lui se permet tout ça souvent c'est à la fin que je vais rajouter le pastel à l'huile d'accord des fois non mais souvent c'est à la fin qu'est ce qu'on dirait là de la première toile que comme tu dis ton chum t'a dit mais là franchement Chantal c'est toi qui a fait ça c'est une belle révélation qu'est ce qu'on pourrait dire de l'évolution parce que ça s'est fait sur quelques années de l'évolution c'est sûr que maintenant je peins puis c'est avec un laisser aller que j'avais pas avant c'est sûr que quand j'ai commencé tu as toutes sortes de barrières qui sont là de filtres de bien pareil de peindre c'est vraiment peindre avec émotion avec ce qu'on est le plus simplement possible et c'est se mettre à nu donc je dirais qu'avec l'expérience la petite expérience que j'ai c'est vraiment me laisser aller complètement puis c'est là où j'ai vraiment beaucoup de plaisir quand j'arrive à me serrer on entend ça souvent vous avez sûrement entendu dans les émissions précédentes les gens disent ça prend du laisser aller on va l'entendre encore et encore on entend aussi l'histoire d'être passionné les artistes l'intègre je pense l'intègre aussi l'intégrité être vrai aller chercher ce qu'on a de plus de plus naturel et puis le laisser aller je pense que c'est ça qui parle c'est ça qui en tout cas moi qui me tu disais tantôt ta petite expérience c'est bien ça que j'ai entendu quelques années à peine ça fait pas tellement longtemps mais ça va aller où ce merveilleux travail là je sais j'ai pas de je suis pas je pense je suis pas une fille d'affaires je pense je suis pas quelqu'un une carriériste mais je pense que j'écoute mon corps puis j'écoute mes vibrations puis je me dis bon ça va m'amener où ça va m'amener je fais confiance je suis bien dans ça puis est-ce que tu fais ça à temps plein maintenant je fais ça à temps plein là c'est comme je dis j'ai pas une grosse expérience mais là ça fait deux fois que ça m'arrive où à un moment donné j'ai eu un gros gros automne et là après ça ça sort plus le citron est pressé il y a plus de jus ah c'est vrai ouais ça fait deux fois que ça me fait ça puis je me dis c'est comme ça c'est correct la première fois je je pense que c'est mon rythme à moi est-ce que tu parles du syndrome de la toile blanche oui syndrome de la toile blanche mais en même temps c'est que j'ai plus l'élan j'ai tellement tellement donné sorti tout ça de moi que là il faut que je me refasse une une énergie que je me ré quand tu reviens après ça est-ce que ça a pris une direction ah oui ça a évolué parce que pendant ce temps-là il y a autre chose qui se transforme il y a d'autres choses qui se passent il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur c'est sûr ça continue dans ma tête à évoluer puis à se transformer c'est fort dans ta tête dans mon corps oui tout entier tout entier mais c'est ça justement c'est qu'on parle de tu sais il y a d'autres travails qui vont être plus routiniers ça même quand il y a le syndrome de la toile blanche moi je crois sincèrement qu'il y a toujours quelque chose qui se passe et on en parle aujourd'hui c'est ça que tu es en train de nous compter je suis convaincue parce que moi après c'est ça part là puis là je suis inarrêtable encore une fois il faut que ça sorte pas 24 heures par jour oui non non pas 24 heures par jour parce que moi j'ai une famille parce que la famille mais quand même non mais c'est intense c'est tous les jours ok puis après ça une petite période de repos de repos une petite période de repos quelle sorte d'automne tu as eu là c'est quoi qui s'est passé à l'automne j'ai eu un solo justement ici à la maison Villebon bravo un beau solo novembre décembre qui a super bien fonctionné j'étais très heureuse un beau contact avec les gens ça c'est bien le fun ensuite de ça j'avais fait j'ai fait les petits formats de mon dieu je vais te laisser le dire oui c'est artiste de peintre artiste de coeur artiste de coeur ça va on a entendu souffler dans la salle artiste de coeur c'est un super bel événement aussi qui se faisait au centre culturel de Belleuque oui et je vais en décembre aussi je fabrique je travaille les toiles mais je travaille aussi je récupère beaucoup de choses je travaille sur des montages qu'on peut installer au mur c'est des j'appelle ça des bijoux mureaux c'est des sculptures murales donc une autre facette oui alors comment on va retrouver ça ici là ok Chantal je pense que tu travailles sur un site oui pour te oui on pourra pas le mettre à l'écran parce que c'est pas définitif c'est mon projet de violence par contre vous allez voir l'adresse courriel de Chantal et vous n'hésitez pas à communiquer avec elle pour avoir de plus amples renseignements pour suivre l'évolution de vos travails merci Chantal c'est déjà terminé ça a été fort agréable merci David c'est déjà terminé pour cette semaine nous vous remercions d'avoir été là et d'aller au rendez-vous merci et à la prochaine merci